Bonjour, fans de culture de France Télévisions. Bonjour, les fans de culture de France Télévisions. De l'or fumé, des champignons. On va voir la crème fraîche. Le carré de vaut, s'il vous plaît. Le Napoléon de la gastronomie, le prince, le roi. Du persil. Et aussi du paprika. Et on ajoute de la gelée de groseille. C'est très bon, ce qu'on a fait. Mais tout ça me donne l'impression d'un brouillon, d'une esquisse. De quoi ça parle ? Il faut aller voir le film. C'est d'abord une histoire d'amour entre Daudin et Eugénie. Ils forment un binôme et ils font des plats extraordinaires. Eugénie est quelqu'un qui cherche à avoir un métier plutôt qu'à être la femme d'une personne. De l'extérieur, ça paraît assez machiste et à la fois, ça paraît très féministe. C'est assez contradictoire, mais je pense que le film provoque ça. Et c'est cette résistance face à Daudin qui crée vraiment la qualité de leur relation amoureuse. Et puis comme on a quelques points en commun passés avec Benoît, puisqu'on a une fille et qu'on a vécu ensemble, donc les 20 années dont on parle dans le film, elles étaient là sans qu'on ait à travailler quoi que ce soit. On était portés, je pense, par nos non-dits, nos silences, tout ce que le passé a fait pour nous. Je relève le pari d'émerveiller le prince avec un poteau-feu de ma composition, avec votre aide. C'est un peu risqué et audacieux. Je crois que ce film, c'est une expérience à vivre. Comme on peut expérimenter un repas délicieux. La grande difficulté de faire un film sur la gastronomie, c'est que très souvent, on ne donne pas assez part à la gastronomie parce que très vite, le drame, l'histoire du film va prendre le dessus. Mais je crois que ce qui est le plus marquant dans le film, c'est ce qui se passe dans les sentiments. Ces sentiments à la fois contradictoires, parce que la mort ne passe pas loin, et à la fois c'est complètement vivant. Et puis, ils vivaient dans un temps différent, qu'on a oublié dans les grandes villes. Dans un temps où on peut écouter des oiseaux, où on peut sentir le vent sur son visage, où on peut... Il y a ce sens de la vie qu'on a quelque part perdu dans les villes. Indépendamment du thème, c'est aussi la qualité du film et la capacité de créer du sens et des émotions qui va toucher ou pas le public. Je vous demande encore, Jérémy. Marion. Nous passons plus de temps ensemble que bien des époux à étudier des recettes, à les faire. Ne sommes-nous pas bien assis ? J'ai accueilli la nouvelle de la sélection de la France pour que le film la représente aux Oscars, avec beaucoup de joie, évidemment. Avec étonnement ! Et avec joie, parce que... Je sais que c'est énormément de travail, surtout pour Oum qui doit aller voyager de ville en ville et de pays en pays. Quand vous avez fait un film, vous avez dépensé beaucoup de temps et d'énergie dessus. Vous espérez toujours de l'accompagner le plus loin possible. Et donc, cette course aux Oscars, c'est beaucoup de travail et je suis ravie de faire ce travail. C'est un film qui a ses champs, je pense, aux Oscars. Tu dois te souvenir de ce monde. Les messieurs. Les potages seront un de caille au coulis de la reine. Pourquoi vous n'avez jamais à taille avec nous ? Je converse déjà avec vous à travers ce que vous mangez. Un bon plein de poids ! Pour l'instant, je n'ai fait qu'un seul pas pour séduire ma femme. C'est du coquelet, avec des champignons et cuit dans du cidre. Moi, j'aime bien les plats familiaux. Le pot au feu, par exemple. Je trouve que c'est un plat que tout le monde aime parce qu'il y a ce côté réchauffant. Je l'ai fait trois fois. La première fois, c'était une réussite totale. La deuxième fois, c'était pas terrible. Et la troisième fois, c'était catastrophique. Je me sens parfaitement bien. Non, vous n'allez pas bien. Je m'attends. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on a déjà. La culture, ça rime avec tout ce qui fait la vie. Le reste est accessoire. Seule la culture va survivre. C'est rentrer dans un monde et on a besoin qu'à travers ce monde se révèle quelque chose de nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada